Nous sommes partis à la rencontre des gens, vous, peut-être un jour on va vous croiser avec les caméras de Skyrock. Il y a Stéphane et il y a la Poulga, ils sont descendus dans la rue, ils nous ont ramené ce micro-trottoir et ils ont été demandé ce que les gens pensaient. Ils ont même fait écouter un de tes sons, je crois que c'est le dernier étage qu'ils ont fait écouter. La réaction des gens, la réaction de la rue, c'est maintenant. J'irai pas tortiller du croupion là-dessus, mais c'est pas désagréable. 75 valets la vieille. Mon gars, si je te dis Yaro, c'est quoi le premier mot qu'il te vient en tête ? Un rappeur. Pellika. Nino. Le feat avec Nino. Guccina et Ouelles. Dernier étage. Le jeu, Yaro, Nino, le jeu dans MLS3, incroyable. Ça me dit rien du tout. Yaro, je ne le connais pas du tout. Je vous fais écouter un petit morceau en vitesse, vous me donnez votre avis ? Moi, j'aime bien savoir en vrai. Ouais, pas mal, ça va. J'aime bien ses paroles, son style de comment il rappe, j'aime bien. C'est pas désagréable. On n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie d'arrêter. Mais moi, j'ai 20 ans, même pas 20 ans. Il est sorti déjà, le morceau ? C'est comme on disait juste avant, c'est marrant que ce ne soit pas Nino qui fasse le refrain en mode chanté comme ça. C'est bien qu'il y ait d'autres gars qui chantent un peu la vibe comme ça. D'après toi, mon gars, pourquoi est-ce que Yaro, ça marche ? Et là, le truc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Tu peux être entouré de n'importe qui, des meilleurs, tout ce que tu veux, si t'es nul, t'es nul. C'est-à-dire qu'il est fort. Moi, j'aime pas les gens qui disent ouais, parce qu'il n'est pas avec Nino, je sais pas quoi, c'est pas ça. C'est parce que c'est comme ce que tout le monde écoute en ce moment. C'est de la musique moderne que tous les jeunes écoutent. C'est pas des musiques oubliées, on va dire. C'est une musique à la mode. Ouais, puis c'est très vibe. Et là, pour ce qu'on a entendu, ils parlent pas forcément... Enfin, ils parlent de sujets qui vont parler à beaucoup de monde. Parce qu'il a trouvé son univers, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a percé de fou. En plus, il a du flow. Il y a des rappeurs, ils ont même pas de flow et tout, ils ont rien. Mais lui, il y a beaucoup de flow. Du coup, ça influence des gens. Et du coup, c'est pour ça que les gens, ils le kiffent aussi. C'est super, il faut continuer comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. Les paroles sont compréhensibles. Et moi, ça me choque pas, en tout cas. Eh ben voilà, mamie qui conclut aussi ce micro-trottoir. Qui avait dit dès le début, j'ai pas de tortiller du croupillon dessus. Mais parce que j'ai quand même 75 ans. Mais quand même, tu vois, elle a pressé. Elle a une touche, je dirais. Elle a un sacré truc. Ça fait grand plaisir. Tu as vu, tu fais pas de sons oubliés. J'ai déjà dans l'expression. Il ne fait pas des sons oubliés comme d'autres. Ouais, d'accord. Du flow. Beaucoup de flow aussi. Beaucoup de flow pour toi aussi. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on pense de toi, Yaro. C'est trop bien.